les amis si comme moi quand vous rêvez le matin vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe je ne parle pas de l'amour je ne parle pas de l'argent je parlais évidemment de la santé et que de surcroît les personnes que vous aimez n'oublions pas celles que vous n'aimez pas sont également bonnes sur le tour peut le dire officiellement aujourd'hui est un nouveau jour today is a new day ludon parle de toi et bien on va parler d'un truc qui va nous concerner enfin toi un peu quarantenaire et moi qui m'en rapproche dans un an et demi la question de la TRT la TRT qu'est ce que c'est parce que moi j'ai découvert la TRT lorsque on a fait la vidéo sur crime de psy j'ai découvert que la TRT ça pouvait me permettre d'avoir un physique de classique physique mister olympia mais j'ai aussi découvert qu'il y avait pas mal de personnes qui à l'orée des 40 ans 40 50 ans se mettent à faire une TRT parce qu'on aurait un niveau de testostérène qui ne serait qu'en chute libre donc imaginons je vais parler pour moi mais pour des gens qui seraient intéressés de mon âge qu'est ce que tu conseillerais à quelqu'un justement donc de faire une TRT et si oui pour des gens qui ont une partie sportive ou pour en gros toute la population alors déjà la première chose que je vais dire c'est que si moi en tant que coach sportif en tant qu'homme en tant que père de famille en tant qu'adulte en tant que youtubeurs en tant qu'instagrammeurs en tant que personnes armes influentes si je disais dans une vidéo que quelqu'un qui approche la quarantaine et qui la dépasse peut prendre des produits dopants ben c'est ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine et je ne suis pas médecin donc il ya simplement un médecin qui au vu d'analyses peut vous dire ou te dire ou me dire si j'ai besoin de faire ce qu'on appelle une thérapie de remplacement ou si au vu de mes analyses c'est justifié pour prendre la testostérone l'hormone de croissant l'IGF1 ou des hormones thyroïdiennes voilà sinon si vous le faites d'autres propiettes on appelle ça de l'automédication évidemment ben je déconseille la TRT les hormones c'est à partir à 25 ans où on est au top c'est là dans notre vie où les hormones sont au top au top du top et après cet âge évidemment elle décline donc à 40 ans là les hormones peuvent être très très bas donc il peut ce qui est arrivé ce qui se passe l'endropause pour l'homme et la ménopause pour les femmes c'est vrai que la ménopause on la connaît plus parce qu'on en parle plus mais l'endropause on en parle très rarement donc c'est ce qu'on appelle de la médecine anti âge aux états unis par exemple même en suisse surtout aux états unis à partir du moment où on a les moyens on peut aller voir un médecin anti âge ou un médecin tout court qui au vu d'analyses peut te prescrire ou vous prescrire de la testostérone ou de l'hormone de croissance ou de l'IGF1 ou des hormones thyroïdiennes ou tout ou rien ou simplement l'un de ces produits qui va stimuler les hormones mais malheureusement je suis désolé pour les personnes qui m'écoutent mais je déconseille aux gens de le faire parce que c'est pas un jeu encore une fois comme je le rappelle dans les vidéos prendre des produits dopants même si ça paraît à l'échange c'est souvent les gens ils se cachent derrière ça où ils disent oh ben j'ai lu que la déficience en testostérone en hormones est justifiée et on peut la mesurer quand on est fatigué quand on se réveille quand on a une baisse de libido quand on est moins fort quand on va dire un état physique global qui paraît un peu plus fatigué qu'à l'accoutumée et les gens sont tellement désireux certaines personnes je dis bien de prendre des produits dopants que ils se disent bon ben là c'est la justification parfaite le fait de mon âge donc autant ben prendre par exemple un préparateur sur internet demander à un mec comme moi qu'on parle ou s'auto médiquer tout seul en regardant deux trois trucs sur internet en allant parler dans les super forums où les gens donnent des conseils les plus débiles les uns que les autres en disant oui ben prend une testo par semaine une testo tous les dix jours une testo toutes les trois semaines après la dose thérapeutique pour quelqu'un qui a une déficience en testostérone c'est une testo toutes les trois semaines même les femmes qui veulent devenir des hommes change de sexe fait une vidéo avec une jeune femme qui est devenue un homme la prescription c'est une toutes les trois semaines donc ça veut dire que ce que voudraient vraiment les gens qui aimeraient prendre de la terre t pour avoir un physique c'est bien plus que ça tu vois donc après il faut savoir qu'est ce qu'on recherche si on recherche une bonne santé globale ben déjà commencer par un truc simple l'alimentation le sport arrêter de prendre des produits transformés arrêter de boire de l'alcool arrêter de consommer des drogues par exemple manger sainement manger moins manger mieux c'est de consommer des produits bio et laisser le temps au corps parce que évidemment ça va pas se produire en une semaine tu vois laisser le temps encore pendant quelques mois qui puisse s'adapter à votre nouveau mode de vie et après faites des analyses pour voir si votre corps va mieux se sentir mais on peut avoir un taux de testostérone élevé ou dans la norme être fatigué je pense que ça t'arrive ça vous arrive à tous de faire des bonnes ou des mauvaises nuits de se réveiller du bon pied ou du mauvais pied de se sentir en forme ou pas en forme même avoir une activité sexuelle peut-être à certains moments plus accrue qu'à d'autres moments c'est la vie c'est pas simplement dû à un problème hormonal faut pas se cacher d'un problème hormonal pour justifier une prise d'hormones en fait tu vois ça pour moi qui est important c'est garder en tête que c'est pas un jeu à partir du moment où on fait une thérapie de remplacement de testostérone le son nom l'indique c'est du rôle de la remplacement ça veut dire qu'après on peut plus revenir en arrière prenons l'exemple des bodybuilders je vais prendre l'exemple de moussel bakouchi un bodybuilder français quand pas dans une vidéo voilà c'est je sors pas ça dans le chapeau il en parle lui mais dans une vidéo la majorité des bodybuilders professionnels sachez quand on arrête notre carrière de compositeur et pas toute notre vie on est sous testostérone parce que le corps ne fonctionne plus normalement alors comme moi je vous l'avais dit comme je suis honnête que je ne cache rien j'ai mis un an de traitement pour pouvoir donner naissance à mes filles parce que mon corps ne fonctionnait pas et en plus je suis né avec un taux de testo plus bas que la normale et le fait d'avoir pris des produits sur toute ma carrière m'a plus ou moins sauvé mais tous les hormones fonctionnent normalement mais le jour où j'ai décidé d'avoir des enfants et j'y ai arrêté et ben là le corps ne comprenait plus rien donc j'ai mis un an de traitement assez lourd pour pouvoir relancer mon corps mais une fois d'ailleurs que mes filles étaient nés je n'étais pas bien pour fonctionner normalement je suis obligé de prendre de la testostérone et pour vous dire moi mon dosage il y a 750 par semaine ce qui est déjà très élevé mais pour un bodybuilder de compétition 750 mg de testostérone par semaine en trt trois tests même oui il le dit c'est limite même pour un mec qui prend des produits c'est une cure déjà assez lourd tu vois parce que son médecin aux états-unis les gens sont un peu plus à l'écoute et vont se dire ok le mec il a été compétiteur donc déjà juste pour qu'il soit bien c'est un certain taux pour qu'il soit mieux c'est un certain taux et pour qu'il puisse se sentir au top c'est encore plus donc là on va dire qu'il est tombé sur un médecin qui a compris quand on a un bodybuilder où on a pris trop de produits pendant un moment donc voilà on ne peut pas arrêter d'en prendre parce que les bodybuilders sont allés de prendre des substances chimiques à vie parce que le corps ne fonctionne plus naturellement voilà donc ça c'est c'est le revers de la médaille d'une carrière ou d'un mode de vie qui pousse à la destruction mais malheureusement en france on a un tabou avec les hormones les médecins que les hormones il ya un tabou ils s'y connaissent pas vraiment en fait ils sont peut-être plus sont peut-être plus à même de renseigner les femmes pour tout ce qui est fécondité ménopause tout ça mais nous les hommes la testostérone c'est un sujet tabou à part vraiment si t'es vieux c'était au septième dessous mais pour les hommes c'est un sujet tabou pour qu'un médecin en france te prescrive une trt moi j'imagine des mecs vont me dire en commentaire moi j'ai mon médecin qui m'en a prescrit ok mais moi je connais des médecins je connais des gens autour de moi et c'est rare qu'un médecin t'en prescrive vraiment c'est c'est vraiment le dernier recours parce qu'avec les hormones nous ici on a on imprême avec les hormones ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons et en suisse également il ya le docteur herzog qui était un précurseur en europe par rapport à ça il parlait beaucoup de la dhea il ya 20 ans et c'est des gens qui ont compris que les hormones quand on a une déficience en hormones le fait d'en prendre tu te sens mieux il ya un médecin américain qui est devenu médecin entier s'appelle doctor live vous avez tous joué cette photo d'un mec avec des lunettes cheveux blancs qu'un gros bide après avec des abdos de ouf et donc en fait c'est un mec qui était pédiatre à la base donc évidemment il avait des problèmes de poids il avait comme tout un chacun avait de l'alcool manger de la merde et un jour il est parti un salon de l'antiage et là il a une révélation donc il s'est lancé dans le truc il est parti voir un médecin entier ce qui lui a donné la testostérone hormone de croissance il explique qu'il mange cinq six fois dans la journée des repas hyper protéinés qui fait deux trois heures de sport par jour et son corps a changé et à l'époque c'était devenu un pape de l'antiage aux états unis mais il ya qu'aux états unis qu'on peut voir ça tu vois il ya qu'aux états unis qu'on peut voir ça donc il est évident qu'à partir d'un certain âge le body bling nous le montre quand on prend des hormones évidemment tu te sentira bé dans ton corps si tu as une alimentation adaptée évidemment ton corps va être mieux ça c'est évident mais malheureusement certaines personnes vont de leur expérience de vie ou pratique des produits dopants ou des gens qui ont pu voir mais non mais moi pour moi c'est pas rossinable ça c'est une responsabilité énorme de donner ça à quelqu'un si ce n'est pas justifié par un médecin tu vois et moi c'est pour ça que par rapport à la terre t le meilleur conseil que j'ai à donner rapprochez vous de votre médecin et fait des analyses pour voir si ça justifie une prise de produit mais la base des bases c'est l'alimentation l'alimentation c'est le pilier comme disait hippocrate la première des médecines c'est ce que tu manges au quotidien c'est pas parce que tu apprends de la testo de l'hormone de croissance tu vas avoir encore deux oufants si tu continues à bouffer de la merde voilà c'est déjà le premier truc c'est la diète et après faire du sport au moins pendant quelques années pour au moins acquérir un physique et justifier ce qui est justifiable par des analyses sanguines en gros donc la trt finalement tous les mecs qui le prennent avant les 40 piges bah c'est pas une trt qu'ils font c'est juste encore se charger oui c'est vrai que tu dis quelque chose très lucide les gens en fait qui veulent se doper est ce qu'elle dira trt par la bonne conscience non non mais c'est un médecin qui m'a donné moi les amis vous n'aurez jamais le physique dont vous désirez avec une trt donc en tout cas les amis je cesserai de le répéter j'aime m'être détesté pour ce que je suis plus qu'être aimé pour ce que je ne suis pas et la jalousie ça se méritera toujours plus tôt et Sous-titrage ST' 501